Dans ce chapitre 1, nous allons étudier le champ électrostatique ou le champ électrique. Nous allons voir donc la force qui nous permet de détecter la présence d'un champ électrostatique dans l'espace. Nous allons voir qu'est-ce que ce champ électrostatique, qu'est-ce qu'un champ tout simplement. Et puis nous allons voir comment on calcule les champs électrostatiques, par exemple créé par une distribution de charges électriques. C'est un chapitre important avec beaucoup de notions nouvelles. Nous allons prendre notre temps pour pouvoir partir avec de bonnes bases pour le reste du cours d'électromagnétisme. Observons rapidement le plan de ce cours. La première partie d'introduction, nous l'avons fait avec la petite vidéo sur l'histoire. Nous allons donc voir la loi de Coulomb et la force électrostatique, le champ électrique créé par une charge ponctuelle, ensuite le champ électrique créé par une distribution discrète de charges. Qu'est-ce qu'une distribution continue de charges ? Alors il y en a plusieurs puisque on verra des linéiques, des surfaciques et des volumiques. Les lignes de champs pour pouvoir visualiser le champ électrique dans un espace. Un paragraphe important sur ce qu'on appelle les symétries et les invariances qui vont nous permettre de simplifier l'expression du champ électrique avant tout calcul. Ensuite nous allons calculer le champ électrique par une méthode intégrale. Nous allons voir ce que cela signifie. Et nous finirons par calculer le même champ électrique que pour le paragraphe 8, mais cette fois-ci avec un théorème qui s'appelle le théorème de Gauss. Et on verra peut-être un petit peu les avantages et les inconvénients de la méthode intégrale ou de l'utilisation du théorème de Gauss. Nous allons commencer par décrire les forces coulombiennes qui s'exercent entre deux particules chargées. Le schéma ici montre deux situations différentes. Nous avons ici deux particules chargées Q1 et Q2 et les forces qui s'exercent ici F de 1 sur 2 à droite donc force de la particule 1 qui s'exerce sur la particule 2 et de l'autre côté F de 2 sur 1 qui s'exerce dans l'autre sens. On voit que dans le deuxième schéma les forces sont plutôt attractives alors que dans le premier schéma elles étaient répulsives. Comment on décrit ces forces ? Et bien nous allons avoir F de 1 sur 2 qui vaut 1 sur 4π ε0 Q1 Q2 sur la distance au carré qu'il y a entre les charges. Comme la force est un vecteur on rajoute un vecteur qu'on appelle vecteur unitaire U1 2 qui nous permet de décrire le sens et la direction des forces. On voit que cette force F de 1 sur 2 est l'opposé de la force F de 2 sur 1 ou inversement F de 2 sur 1 est l'opposé de la force F de 1 sur 2. Donc on va pouvoir écrire F de 1 sur 2 égale moins F de 2 sur 1. Est-ce que nos forces sont dans le bon sens ? Ici nous avons dans le premier schéma on a dit répulsion des charges. Cela signifie que les charges sont de même signe. Si les charges sont de même signe dans l'expression ici Q1 Q2 nous allons quelque chose de positif. F et donc la force F de 1 sur 2 est bien en direction du vecteur unitaire U de 1 2. F de 1 sur 2 dans la même direction et le même sens que U de 1 2. Et inversement du coup F de 2 sur 1 est bien à l'opposé du vecteur U 1 2. Dans le deuxième schéma nous avons F de 1 sur 2 qui est à l'opposé du vecteur unitaire U 1 2. En effet Q1 et Q2 vont s'attirer ici et donc sont de signe contraire. Donc le produit Q1 Q2 a un signe négatif et donc la force F de 1 sur 2 sera bien dirigée suivant moins U 1 2. Et inversement la force F de 2 sur 1 sera dirigée suivant le vecteur unitaire U 1 2. Dans cette expression donc de force de Coulomb nous avons Q1 et Q2 qui sont les charges qui vont s'exprimer en Coulomb. Nous avons la distance qui va s'exprimer en mètres en unité du système international. Et bien sûr la force électrostatique s'exprime en newton comme toute force. Ce n'est pas l'unité SI mais on va pouvoir par exemple avec le PFD retrouver l'unité SI qui correspond au newton. Et ε0 c'est le paramètre dont on a parlé dans l'introduction historique. E0 c'est la permittivité du vide. Donc propriété électrique du vide. Et ε0 a une valeur connue. Alors généralement on retient que 1 sur 4 pi ε0 qui apparaît dans toutes les formules d'électrostatique est égale à 9 fois 10 puissance 9 SI. Et nous pouvons réécrire que U 1 2 c'est un vecteur unitaire. Donc ça veut dire que sa norme est égale à 1. U 1 2 en norme est égale à 1. Et ce vecteur est dirigé de Q 1 vers Q 2. On peut rappeler que Q 1 et Q 2 charges électriques sont forcément des multiples de la charge élémentaire. La charge élémentaire qui est E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et cette charge a été découverte par le physicien américain Robert Millikan en 1909 grâce à sa célèbre expérience d'électrisation de petites gouttes d'huile qui étaient mises en lévitation. Ces charges Q 1 et Q 2 peuvent être donc soit positives, soit négatives. On parle d'interaction électrostatique ou d'interaction coulombienne. Pourquoi interaction ? Et bien parce que les deux charges subissent des forces qui sont égales et opposées. Donc la charge Q 1 exerce une force sur la charge Q 2 qui elle-même exerce une force sur la charge Q 1. C'est donc de l'interaction. Enfin, pourquoi parle-t-on d'électrostatique ? Et bien les charges ici qui subissent l'interaction sont des charges qui sont fixes, donc statiques. Elles sont immobiles. Dans tout ce cours, on travaillera sur des charges fixes. Et donc on confondra les termes champ électrique et champ électrostatique. Et donc on fait un petit peu de temps. Merci.